et maintenant pour la recherche d'adresse donc on a vu les codes couleurs on a vu ce que ça veut dire quand c'est marqué rue c'est que ça va être facile etc etc donc quand vous appuyez sur un bouton comme ça c'est marqué quartier et on va vous fusionner la recherche à l'annonce vous allez ici pour mettre la photo qui vous intéresse il ya un visuel ici si j'ai un mauvais visuel et que je n'ai pas de 360 et que je n'ai pas la voiture google qui est passé et que je ne peux pas comme la tourner voir le marqueur et déduire que c'est la bonne dans un cas où j'ai rien de tout ça et ben je vais pouvoir cliquer là et on va vous ouvrir google earth au même endroit on va vous placer le visuel google earth à l'endroit où vous étiez et vous allez pouvoir zoomer et avoir des vues différentes quand vous avez trouvé le bien vous cliquez sur la parcelle et on ajoute en favori donc là par exemple j'ai pas de dpe j'ai pas de dvf et j'ai pas de pelu nous on va vous mettre uniquement les données que nous avons dans la parcelle donc là ajouter en favori sauvegarder vous voyez à ce moment là dans chaque parcelle vous allez retrouver aussi vos notes en version appli smartphone quand vous serez dans la rue vous cliquez sur la parcelle et vous cliquez là dans chaque parcelle vous allez pouvoir du coup intégrer des notes écrites ou vocales prendre des photos directement dans la rue organiser des sessions de boitages dire que vous avez estimé bien intégrer des documents ajouter une fiche de contact vous allez pouvoir associer un code couleur à votre contact et c'est vous qui définissez l'objet et vous pouvez noter nom prénom email téléphone et enrichir au fur et à mesure l'information vous pouvez également mettre des commentaires et quand vous écrivez vous appuyez sur sauvegarde autorisé ça veut dire en gros à cause du rgpd la protection des données que la personne vous a donné l'autorisation d'enregistrer ses contacts et vous sauvegarder donc ça c'était une recherche facile ensuite on va corser un peu le truc comme ça vous allez bien voir la différence avec des logiciels un peu concurrent là c'est marqué rue on clique et on ne vous a pas mis sur la maison on vous a mis là regardez les maisons autour et la maison qu'on recherche elle est ici c'est celle là ok il y à l'environnement la parcelle elle ne s'illumine pas soit parce que les mètres carrés renseignés ici ils sont pas bons soit parce que cette maison là elle est dans une copropriété dire une grosse parcelle avec plusieurs maisons à l'intérieur donc comment on fait pour rajouter le favori à la parcelle alors qu'elle s'allume pas et bien dans l'outil cadastral et dans tous les autres outils d'ailleurs vous allez appuyer là vous cliquez et on va vous afficher l'état parcellaire de la zone ici donc maintenant vous allez pouvoir cliquer dans les parcelles d'accord et rattacher l'annonce à cette parcelle ajouter un favori sur la parcelle sauvegarder on refait ici ça nous fusionne à cet endroit et il y avait marqué rue et c'était un bouton vert et pourtant il n'y a pas la parcelle donc la maison c'est celle là et le bouton il est là vous voyez en bas à gauche juste au dessus du google vous cliquez et on va vous afficher l'état cadastral de la zone et cette maison là vous voyez elle est sur trois parcelles en général quand on a ça c'est que le propriétaire de cette maison il a prédécoupé sa parcelle on appelle ça à des parcelles drapeau parce que ça fait des drapeaux avec des voies d'accès pour chaque parcelle il a prédécoupé la parcelle pour une revente une succession future ou un projet immobilier et donc là c'est pour ça la maison elle était sur trois parcelles de terrain donc on clique ici ajouter le favori sur la parcelle donc maintenant on va prendre cette maison là donc pour ceux qui travaillent en province tout ça des fois vous allez avoir des maisons sur des grosses parcelles de terrain dans vos annonces ça va être 2000 1500 dix mille mètres carrés de terrain etc etc et plus la surface de terrain est grande plus vous avez des chances que la maison soit sur plusieurs parcelles de terrain d'accord donc là vous allez appuyer sur localiser donc là vous voyez on a basculé la recherche dans l'outil cadastral et pourtant il y a des marqueurs dvf qui s'affichent quand je clique sur cette parcelle là vous voyez cette parcelle là c'est marqué 5136 mètres carrés dans mon annonce c'est marqué maison sur dix mille mètres carrés de terrain et là vous voyez dix mille mètres carrés et quand vous ouvrez ici c'est les trois parcelles c'est à dire que cette parcelle a été vendue le 31 juillet 2020 et dans l'acte c'est marqué maison sur trois parcelles de terrain nous ce qu'on a fait c'est qu'on a additionné les trois parcelles et l'addition des trois parcelles c'est dix mille mètres carrés donc c'est ces trois parcelles là pour aller voir soit vous cliquez ici et la parcelle que vous visualisez est bleue la parcelle que vous n'avez pas visualisé est verte et la parcelle que vous avez déjà visualisé elle est rouge donc ça c'est une maison qui est sur plusieurs parcelles de terrain on appelle ça du multi parcelles là c'est un bloc multi parcelles donc là dans le multi parcelles c'est marqué 1 dans l'outil cadastral de base comme dans tous les cadastres de france on va rechercher une parcelle par une parcelle donc si la maison elle est sur plusieurs parcelles on la trouvera pas et pourquoi nous on la trouve alors eh bien c'est grâce à la donnée dvf qu'on a un peu dopé on a additionné les mètres carrés etc etc et là dans la recherche on a inclus la donnée dvf en plus de la donnée cadastrale et ça vous permet de retrouver très rapidement des biens qui sont à la vente même s'ils sont sur plusieurs parcelles on continue sur le multi parcelles vous voyez cette maison au niveau des infos visuelles panneaux solaires forme des toits couleur des toits de cheminée la maison d'à côté la végétation l'environnement c'est ça qu'il faut regarder dans les photos vous essayez de modéliser la maison avec ce que vous voyez de face parce que quand vous allez faire la recherche ça sera vidéo donc prenez des points de repère pour pouvoir bien comparer lisez bien les textes si jamais le texte nous disait à 10 minutes de nissan par exemple vous cliquez sur doublon pour aller repérer un doublon de la même annonce sur une autre commune en général le professionnel qui note ça ça signifie que le bien il est sur une autre commune souvent le même professionnel aura mis la même annonce mais sur une autre commune donc là par exemple c'est pas marqué à 10 minutes 2 mais vous lisez bien les textes et on appuie sur localiser on a zéro résultat de trouver dans la zone donc vous repositionner vous allez prendre la bonne photo 0 résultat donc il y a trois possibilités première possibilité vous cherchez pas sur la bonne commune deuxième possibilité les mètres carrés renseignés ici ils sont pas bon d'accord l'agent immobilier a voulu jouer un peu il sait que des logiciels comme ça ça existe donc pour ces deux possibilités là vous faites doublon et vous allez retrouver la même annonce chez un autre professionnel avec les bons mètres carrés avec la bonne commune externe et la troisième possibilité c'est que la maison est sur plusieurs parcelles de terrain et là si vous travaillez avec d'autres logiciels cadastre vous avez pas fini de galérer c'est des recherches google quasiment donc ici le logiciel a cherché une parcelle par une parcelle et si elle est sur plusieurs parcelles de terrain il ne pourra pas la trouver et à ce moment là vous activez le multi parcelles et vous appuyez sur 2 et en fait vous allez demander au logiciel cadastral de fusionner et d'additionner toutes les parcelles mitoyennes les unes aux autres qui pourraient correspondre à votre recherche donc entre 1352 et 1354 mètres carrés de terrain en deux parcelles maximum voir les quatre résultats j'appuie sur mes flèches et bim on trouve la maison ok l'addition de ces deux parcelles correspond à ce que vous recherchez ici donc si ce n'était pas celle là c'est celle là vous faites suivant 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 si vous ne trouvez pas vous demandez au logiciel de chercher sur trois parcelles additionnées mitoyennes les unes aux autres ou quatre parcelles cinq parcelles etc ça vous touchez pas trop au début d'accord c'est le nombre de bâtiments là entre 0 et 1 et nous on considère un bâtiment tout ce qui fait plus de 50 mètres carrés tout ce qui fait moins de 50 mètres carrés on considère pas en bâtiment c'est une histoire de réglage pour les petits mazès les poulauses les petits garages vous voyez c'est pas forcément sur les photos c'est pas renseigné dans les textes et bien au moins vous passez pas à côté du truc par contre pour tout ce qui est ferme maison de maître avec une maison de gardien ou ferme avec hangar et la maison d'habitation vous agrandissez le nombre de bâtiments on a trouvé la maison ajouté en favori sauvegarde je vais vous en refaire une histoire de bien comprendre ok donc on va prendre celle là on fusionne on est dans l'outil on trouve pas on demande au logiciel d'additionner toutes les parcelles mitoyennes les unes aux autres et il va pas trouver sur deux parcelles vous voyez 0 résultat qui s'affiche ici je lui demande trois parcelles un résultat j'appuie sur valider et boum c'est la maison qu'on cherche ok ajouter en favori sauvegarde donc on a vu le multi parcelles mais des fois vous avez des trucs comme ça vous voyez cette maison elle a un arrondi ici vous appuyez sur localiser vous n'avez aucun résultat le contour de la ville ne s'affiche pas mais vous bougez un peu ici et on va vous afficher le contour de la commune vous cherchez sur la ville entière zéro résultat mais heureusement quand il ya des formes spécifiques sur des bâtiments vous vous en foutez des mètres carrés de terrain c'est pas grave vous mettez voir tous les résultats et là dans les bâtiments vous avez des filtres dessin donc bâtiment elle c'est pas très intéressant parce qu'il y a beaucoup de bâtiments dans lesquels il ya des petits l dans l'architecture il ya un bâtiment eu ça c'est pas mal à partir du moment où il y a un eu dans l'architecture le logiciel va aller le chercher et les bâtiments avec un arrondi ici voir les trois parcelles donc là on a vu qu'il y avait un arrondi dans l'architecture donc on appuie sur les flèches là par exemple on croit qu'il n'y a pas d'arrondi sur cette maison mais en utilisant le filtre à cet endroit contour des bâtiments ici on voit qu'il y a un arrondi un petit arrondi dans l'architecture on est précis donc là vous appuyez sur suivant et là c'est la maison qu'on recherche donc s'il ya une forme un peu spécifique bâtiment eu mais surtout arrondi même si vous n'avez pas les mètres carrés précis on va la trouver assez facilement on a trouvé la maison on la met en favori Exemple suivant on va prendre celle là vous allez chercher et 0 résultat du coup vous allez chercher sur la commune entière bon ok là il ya un résultat mais on va dire qu'il a pas trouvé ok là vous voyez sous les photos il y a chercher sur dpe et vous allez appuyer sur ce bouton violet et quand vous allez chercher dans dpe nous dans l'annonce là on a les dpe et les mètres carrés habitables et on sait que c'est une maison donc ce bouton là quand vous commencez à galérer vous appuyez dessus et on va vous fusionner la recherche et l'annonce à la recherche dpe vous voyez tous les filtres sont pré remplis anciens maison tout 79 mètres carrés à 96 mètres carrés et les cases dpe renseignées dans l'annonce voire un résultat on compare la maison avec les résultats trouvés on a trouvé la baraque donc sinon une annonce vous n'avez pas de m2 de terrain vous la retrouverez quand même avec l'outil dpe vous passez par le cadastre dpe et là vous allez la retrouver à condition que l'annonce ne soit pas trop trop récente bon pour aujourd'hui ça va parce que la base de données est sortie aujourd'hui la nouvelle base de juin elle est sortie aujourd'hui mais dans la pige ici mettons dans 15 jours si elle date de maintenant à la donnée elle aura 15 jours donc s'il ya une annonce qui est sortie il ya 24 heures ou un jour vous n'allez peut-être pas la retrouver dans la base de données dpe parce que là elle a été remis à jour aujourd'hui la prochaine fois ça sera fin juillet et quand vous arriverez à la fin du mois de juillet si vous avez des annonces qui ont deux trois jours et que les dpe ont été fait il ya une semaine ça pourra pas marcher il faudra attendre la mise à jour pour cette méthode ok alors ensuite le dpe ça va vous permettre de détecter aussi des choses comme ça vous voyez cette maison là vous localiser j'ai une zone de recherche je vais agrandir j'ai des résultats je vais faire suivant suivant je vais chercher sur toute la commune suivant suivant et je vais pas trouver la maison je vais faire multi parcelles et j'ai pas trouvé là chercher sur dpe deux résultats qui s'affichent qui peuvent correspondre aux données renseignées dans l'annonce ici d'accord donc suivant c'est pas celle là et vous voyez c'est celle là végétation il ya les petits galets blancs forme des toits tout ça c'est la maison cette maison le dpe vous la retrouvez mais avec l'outil cadastral jamais de la vie vous la retrouvez donc là je vais appuyer ici pour afficher l'état parcellaire et vous expliquer vous voyez ça c'est une petite copropriété et le propriétaire de cette maison il a décidé de vendre et éventuellement de découper la parcelle pour revendre la maison donc s'il y a plusieurs maisons sur une même parcelle vous aurez du mal à la retrouver sans l'outil dpe parce que dans l'annonce c'est marqué maison sur 1193 mètres carrés de terrain et là je clique vous voyez la totalité de la parcelle c'est 2500 mètres carrés de terrain donc là vous voyez on vous a rattaché le dpe à cette parcelle là de la rue c'est à dire que la localisation longitude latitude du dpe que nous on a c'est là on essaye de la rattacher aux parcelles les plus proches et là la plus proche c'était celle là dommage parce que c'est celle là qu'on voulait donc là vous allez mettre en favori et je vais vous montrer un autre cas vous voyez ce propriétaire là à une maison sur une parcelle de 2524 mètres carrés de terrain il veut vendre sa baraque il va voir un agent immobilier qui va bien conseiller et qui va lui dire tu veux vendre ta maison on va faire une découpe parcellaire on va détacher la maison de cette parcelle là avec une voie d'accès ici et là ça sera une nouvelle parcelle de terrain donc il prend deux mandats au lieu d'un donc là c'est un projet de découpe fait par un géomètre et vous dans les annonces vous verrez mettons maison sur 1524 mètres carrés de terrain mais la parcelle est sur 2524 donc pareil vous ne pourrez pas la trouver c'est un projet de découpe sur la propriété vous ne trouverez pas la maison parce qu'il y a un projet de découpe qui a été fait et les mètres carrés renseignés ne correspondent plus au mètre carré de la parcelle par contre avec l'outil dpe si le dpe a été fait vous allez la retrouver